Bonjour, faire le bien des autres. Une erreur commune consiste à vouloir faire le bien des autres. Or, force est de constater que lorsque l'on veut quelque chose pour quelqu'un, cette volonté que nous avons pour elle n'est pas sa volonté. Cela peut être un conjoint, cela peut être un enfant, cela peut être un employé, cela peut être un ami. Si la personne n'a pas voulu ce que nous voulons pour elle, pour son bien, eh bien, elle ne le veut pas. Quand vous voulez qu'un enfant travaille pour réussir ses études, il pourra plus de chances dans la vie d'avoir une vie relativement aisée, dirons-nous, et agréable et surtout intéressante d'un point de vue professionnel. Nous essayons de lui faire comprendre cette réalité. Mais s'il ne la comprend pas lui-même, à un moment donné, par lui-même, et s'il par lui-même, il ne veut pas étudier, il va faire comme je l'ai eu vu, semblant d'aller à la fac pour vous faire plaisir, mais en réalité il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il va à la fac pour lui. Si vous essayez de convaincre quelqu'un que pour son bien, il est préférable qu'elle repasse un examen, ou qu'il repasse un examen pour avoir un diplôme, pour pouvoir s'épanouir sur le plan professionnel avec ce diplôme, eh bien, tant que cette personne ne l'a pas percuté, ne l'a pas compris par elle-même, et tant que vous le voulez pour elle, à la limite vous l'empêchez de le vouloir elle-même pour elle-même, eh bien ça ne servira à rien, elle ne le fera jamais. On constate ça avec des étudiants également, qui parfois veulent absolument réussir, et là c'est eux qui veulent, parce qu'ils sont motivés, parce qu'il y a quelque chose qui les motive, et puis les étudiants qui sont là parce que papa et maman les envoient, et qui en fait viennent passer le temps avec toute l'absence de conscience qui caractérise quelqu'un à ce moment-là, alors qu'il est là pour quelque chose qui n'est pas, qui ne correspond pas à son choix et à sa volonté. Donc je dirais qu'à quasiment n'importe quel âge, lorsque quelqu'un veut quelque chose par lui-même, c'est une chose, et lorsque quelqu'un ne désire pas quelque chose, n'exprime pas un désir, une vraie volonté, eh bien on pourrait considérer que cette personne finalement est absente, que cette personne fait office de prédence, va faire plaisir à quelqu'un, va faire plaisir à un conjoint, à des parents, à un employeur, mais en réalité ne se sent pas impliqué par une volonté qui n'est pas la sienne. Et donc vous avez affaire à une personne qui, comme je viens de le dire, est absente. Et une personne absente, à un moment donné, elle vous fera défaut. Elle fera défaut dès la première bonne occasion. Quand vous avez un enfant, par exemple, qui travaille pour vous faire plaisir, dès qu'il peut faire semblant de travailler ou décider de ne plus travailler, il le fait. Lorsque vous avez un employé, un conjoint, un ami qui fait quelque chose pour vous faire plaisir, dès qu'il a la possibilité de ne plus le faire, il ne le fait plus. Donc chercher à rendre service en incitant quelqu'un à faire quelque chose pour son bien, c'est bien au départ. Mais à un moment donné, il faut être capable de reconnaître la personne qui a compris et qui continue à alimenter cette volonté. Et la personne qui, finalement, n'a pas réellement compris, n'alimente jamais cette volonté par elle-même, et donc va simplement se contenter de suivre, faute de vouloir elle-même. Il faut le reconnaître, parce que de toute façon, c'est perte de temps. Si vous avez un enfant, un étudiant, qui va faire semblant d'étudier, qui finalement trouvera toutes les excuses pour ne pas avoir réussi un examen qu'au bout du compte, il n'a jamais eu l'intention de réussir, vous aurez quelqu'un d'autre qui vous reprochera d'avoir fait quelque chose contre sa volonté, parce que là est encore le point important. Quand on impose plus ou moins sa volonté à quelqu'un pour son bien, je parle par exemple d'un enfant, eh bien, pour son bien, on lui impose cette volonté. Quand on impose à un enfant de seconde, de première, de continuer jusqu'en terminale pour passer le bac, par exemple, alors qu'il n'a pas envie, le problème est que cette personne n'a pas envie. Donc oui, elle va passer le bac, mais en fait, ce bac, elle ne l'a pas eu d'elle-même, ce n'est pas elle qui l'a eu, c'est votre volonté. C'est votre volonté à vous qui l'a poussé à avoir le bac. Alors, bien sûr, il est très difficile de le faire autrement. En tant que parent, vous avez un enfant de première qui veut arrêter en première, comme on le voit de temps en temps, parce que cette personne n'a absolument pas la lucidité de comprendre qu'à un an près, avoir le bac est quelque chose qui va lui donner un atout énorme dans la vie, dans le sens où ne pas avoir le bac, avoir le bac n'est pas une porte grande ouverte, quoique cela permette quand même la poursuite de ses études, mais ne pas l'avoir, par contre, c'est avoir une porte fermée devant soi, ou avoir quasiment toutes les portes fermées. Donc, en tant que parent, il est difficile de se résoudre à ne pas forcer son enfant à passer le bac, par exemple, alors qu'il est en première. Et pourtant, quand on le force, comme on le ferait quasiment tous, on doit savoir qu'on a un enfant qui va avoir le bac contre sa volonté et qui pourra par la suite, peut-être, vous le reprocher. Alors, ce qui est valable pour le bac et pour un enfant est valable également pour autre chose et pour un adulte. Quand vous pensez rendre service à votre conjoint en l'incitant, par exemple, à passer un concours administratif pour évoluer de niveau, par exemple, bien cette personne, 10 ans, 20 ans plus tard, va pouvoir vous reprocher d'avoir eu une vie grâce à ce concours administratif qui n'aura pas été la vie qu'elle aura choisie. Et c'est vrai. Vous pouvez avoir aidé quelqu'un en lui permettant d'atteindre, d'accéder à un niveau professionnel qui lui permettra, par exemple, d'avoir un certain salaire, qui lui donne une certaine aisance. Mais si ce niveau-là n'est pas ce qu'elle a choisi, elle pourra vous le reprocher parce qu'à la place de cela, elle aurait pu, elle, choisir autre chose. Et en tout cas, ne l'ayant pas fait, elle aura quasiment à coup sûr l'impression de ne pas avoir fait ce qu'elle avait à faire à cause de ce que vous lui avez fait faire. Sachant très bien que si elle n'avait pas fait ce que vous l'avez incité à faire, elle n'aurait certainement, très certainement, rien fait. Mais comme cela n'est pas fait, il y a toujours le doute. Donc cette personne aura toujours le doute de se dire, « Mais si je n'avais pas fait ça, j'aurais fait ce que moi, je voulais. » Donc vous avez fait son bien et en réalité, elle va vous le reprocher par la suite. Donc c'est quand même très complexe. Lorsque l'on est pédagogue, éducateur ou enseignant, on doit avoir ce problème en permanence en tête. Et en tout cas, on doit en être conscient. Parce qu'à chaque fois qu'on donne des conseils, qu'on incite quelqu'un à suivre quelque chose, et que l'on oublie de détecter si cela correspond à la volonté de cette personne, eh bien, on se retrouve confronté dans l'avenir à ce souci d'avoir des reproches de la part de quelqu'un que l'on a aidé et qui finalement aura été frustré de ne pas avoir véritablement choisi ce que vous l'avez incité à faire. C'est ambigu. C'est très intéressant dans tous les cas. C'est très intéressant. Je vais prendre un dernier exemple. Vous avez un conjoint ou une conjointe qui est timide. Vous lui conseillez de faire du théâtre. Mais cette personne, vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité, elle a accepté. Ça lui a permis de vaincre sa timidité. Ça lui a permis d'accéder à d'autres plans professionnels par exemple. Mais plus tard, elle peut vous dire et vous reprocher que vous l'avez obligé à faire quelque chose qui ne lui plaisait pas et qui ne lui a pas été utile. Et comment analyserons-nous cela ? Eh bien, tout simplement par le fait que le fait de donner un conseil à quelqu'un, c'est une chose. Le fait de pousser cette personne à faire ce que vous lui conseillez, c'en est une autre. Et c'est très proche. mais ça change tout pour l'avenir. Il y a une grande différence entre pousser quelqu'un à faire quelque chose et simplement dire à quelqu'un que vous lui conseillez fermement quelque chose mais qu'il reste maître de sa décision s'il décide de faire ce que vous lui avez conseillé. cette petite phrase va tout changer pour l'avenir. Elle va tout changer parce que vous faites comprendre à la personne que si elle le fait, elle doit le faire non pas pour vous faire plaisir ou pour suivre votre conseil mais parce qu'elle aura réfléchi et parce qu'elle aura décidé de faire ce que vous lui avez conseillé. Si quelqu'un a une activité suite à votre conseil sans qu'elle n'ait jamais décidé de faire ce que vous lui avez conseillé de faire et bien vous portez la responsabilité de ce qu'elle fait et elle vous le reprochera par la suite. Si par contre vous imposez une pause en disant je te conseille de faire cela mais cela doit rester de ton libre choix ça revient au même. Mais si ce n'est que vous imposez à la conscience de la personne de dire oui je le décide et à partir du moment où elle a dit oui je le décide elle ne pourra plus jamais plus vous dire qu'elle a fait quelque chose sans jamais avoir dit oui je le décide et cela change tout dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain car on peut très bien vous reprocher quelque chose de 20 ou 30 ans après. Et c'est vrai que ça laisse perplexe ça laisse perplexe d'avoir conseillé quelque chose à quelqu'un qui lui a permis d'évoluer par exemple et de se rendre compte que cette personne est restée basique au point de 20 ou 30 ans après vous reprocher de ne pas lui avoir les seuls choix mais ça existe. Il faut savoir que en plus en vieillissant les gens ne sont pas tous comme le bon vin elles ne se bonifient pas toutes. Cela veut dire que certaines vont se rendre compte du grand service que vous leur avez rendu en les poussant dans une voie d'évolution mais d'autres ne vont pas avoir cette conscience et vont pouvoir vous le reprocher. Alors que 20 ou 30 ans avant on ne pouvait pas présager que cette personne aurait ce type d'évolution là où elle n'évoluerait pas mais où sa conscience involuerait au point de vous reprocher les conseils que vous lui avez donnés qui lui ont permis d'avoir un vécu qu'elle n'aurait pas eu sans cela vous reprochant par là même le vécu que vous lui avez permis d'avoir ou l'expérience ou l'évolution que vous lui avez permis d'avoir. Malheureusement en vieillissant on ne peut pas savoir qui va évoluer et qui va évoluer on ne peut pas le savoir à l'avance et donc il faut prendre en considération le fait que quelqu'un que vous allez aider qui peut valoir la peine apparemment à un certain âge 20 ou 30 ans peut vous le reprocher et de plus n'aura pas la conscience de comprendre que vous l'avez fait évoluer parce qu'elle aura involué. Voilà donc ce problème débattu concernant le fait de faire le bien de quelqu'un sous-entendu sans faire appel à sa volonté propre. Merci.